Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon, salon Eurobois 2024. Et avec mes trois invités ce matin, nous allons parler emploi, recrutement dans la filière bois, évidemment. Pour en parler avec moi, monsieur Philippe Meignot. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes à la direction régionale, directeur régionale adjoint, c'est ça, de Acto. Acto, qu'est ce que c'est? Alors Acto est un opco. Un opco, qu'est ce que c'est? Alors voilà. Donc un opérateur de compétences, ça sert à quoi, ces structures-là? Ça sert à accompagner la mise en oeuvre des politiques emploi, formation des branches professionnelles. Nous sommes onze. Je vais citer deux autres confrères qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont impliqués dans la filière bois. Il s'agit de Opco 2i, donc l'industrie, ainsi qu'Ocapiat pour tout ce qui concerne la partie agricole, première transformation. À côté de vous, Myriam Lugrin. Myriam, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez France Travail, qu'on appelait avant Pôle emploi, c'est ça, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Et vous vous intéressez particulièrement à l'agriculture et la forêt. Oui, c'est exact. Je suis chef de projet et je pilote au niveau de la région l'ensemble des agences sur les questions de l'agriculture et de la forêt. Et du coup, l'intérêt aussi, c'est que je travaille avec les partenaires en anticipation stratégique sur toutes les questions des enjeux de recrutement d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Et on va voir qu'il y a pas mal d'enjeux de recrutement dans la filière bois. À côté de vous, M. Corentin Berthet. Bonjour. Bonjour. Corentin, vous vous êtes chargé de mission emploi, formation chez Fiboa Aura. Fiboa Aura ? Fiboa Aura, qui est l'interprofession régionale pour la filière forêt bois et membre du réseau Fiboa France, qui participe donc au développement économique de la filière en accompagnant les entreprises sur le territoire, sur plusieurs axes, la promotion du bois dans la construction, la promotion des métiers, la mise en avant des aides et des subventions que les entreprises peuvent prétendre, par exemple. Et vous, vous êtes sur la promotion des métiers ? Et nous, on est sur la partie promotion des métiers, mais aussi appui RH auprès des entreprises pour les accompagner dans leur recrutement. Alors Myriam, on va voir avec vous, je vais vous demander de nous poser le décor. Qu'est-ce qui se passe dans cette région et plus généralement en France pour les métiers du bois ? On a besoin de recruter ? Quel type d'emploi ? Faites-nous un petit panorama. Alors je vais plus vous poser des éléments de décor, comme vous l'avez dit. Le premier élément, c'est que cette année, en 2024, la filière forêt bois recherche entre 70 000 et 100 000 personnes en France. Donc aujourd'hui, comment faire pour pouvoir répondre à cette question ? La deuxième question, c'est comment se préparer au renouvellement des générations à venir dans les 5 à 10 ans à venir pour remplacer 50 à 60 % des effectifs et qui partiront à la retraite ? On a une population vieillissante. Population vieillissante et population remplacée. Et aujourd'hui, comment maintenir les personnes actuellement en poste et leur donner envie de rester ? Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et du coup, Corentin, tu veux compléter ? Oui, alors pour compléter aussi, il y a cette partie sur comment on maintient effectivement les salariés dans l'emploi, mais comment on va aussi les chercher ? Comment on donne un peu de la visibilité au métier de la filière forêt bois auprès des jeunes publics, mais aussi des personnes qui souhaitent se reconvertir dans ces métiers-là ? Et puis, il y a un chiffre quand même qui est assez important à mettre en avant, c'est qu'on a dans la filière forêt bois deux tiers des entreprises qui n'ont aujourd'hui aucun salarié et qui, avec le développement de la filière, le développement de l'activité, vont avoir besoin de recruter. Donc comment on les accompagne dans ces premiers recrutements-là de salariés au sein de l'entreprise ? En fait, on a des TPE, beaucoup de TPE, c'est ça, qui vont avoir besoin ou qui ont besoin aujourd'hui de recruter et qu'il faut accompagner ? Beaucoup de TPE et beaucoup d'entreprises individuelles, notamment dans la partie amont de la filière avec les ETF, qui sont souvent entrepreneurs de travaux forestiers, qui sont souvent tout seuls et qui ne peuvent pas faire l'ensemble des marchés et qui vont devoir, du coup, développer leur activité, développer leur entreprise avec une partie salariée. Il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'on a des compétences qui évoluent très vite avec une filière notamment qui évolue en lien avec le changement climatique. Et comment on fait pour adapter les compétences des salariés en poste et des nouvelles compétences à venir pour les futurs recrutés, notamment sur la filière plantation ? Et voilà, comment on se prépare, comment on accompagne les entreprises et comment on prépare aussi le développement de compétences ? Là, on va s'intéresser au... Vous parliez de filière plantation. Les métiers qui nous intéressent aujourd'hui dans notre petit échange, ce sont les métiers, on va dire, plantation... C'est l'amont, voilà, l'amont de la filière, la première transformation. Citez-nous quelques métiers, les besoins. Bûcheron, conducteur d'engins, les opérateurs de Syrie, conducteur de ligne aussi en Syrie, par exemple. Ça va être des métiers qui sont assez recherchés par les entreprises et qui sont formés sur plutôt de l'infra-bac, niveau-bac, mais qui nécessitent des compétences quand même assez techniques et assez pointues, notamment avec les développements de nouveaux outils, de nouveaux outils informatiques qui vont les aider à piloter les engins, par exemple. C'est sur ces métiers-là que vous travaillez et que vous mettez en place des solutions. En tout cas, il faut attirer les jeunes là. En tout cas, les personnes qui sont attirées soit vers des métiers qui ont du sens, donc au niveau de l'amont, soit des métiers qui ont de l'innovation technologique. Et à ce moment-là, on retrouve très bien ces évolutions-là, notamment dans les Syries. Comment ça se passe, la Pôle emploi ? France Travail. Est-ce qu'on propose ces métiers et à des personnes qui, par exemple, ne les connaissent pas, comment ça se passe ? Est-ce que les gens se disent « Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé » ou « Oh là, non, moi, je ne veux pas aller travailler en forêt, trop compliqué ». Quelles sont les réactions, en fait, que vous avez ? Est-ce que ce sont des métiers vraiment méconnus et qu'on a besoin de faire connaître ? Ou est-ce que, finalement, on n'y va pas parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce que c'est trop dur, tout simplement ? Alors, en fait, il y a deux leviers. Il y a soit le levier connaissance-découverte. Du coup, en clin d'œil, à partir du 19 février, on a les journées découvertes des métiers de l'agriculture et de la forêt qui vont être sur plusieurs jours une possibilité d'aller découvrir, aller dans des entreprises pour aller vers des recruteurs ou des partenaires pour découvrir ces métiers-là. L'enjeu, c'est la découverte, que ce soit pour le candidat, mais aussi pour le prescripteur, parce qu'on parle souvent du candidat qu'on doit attirer, mais il faut aussi accompagner l'ensemble des partenaires et prescripteurs de l'emploi à monter en compétence sur ces champs pour qu'ils puissent eux-mêmes le proposer et en parler aux candidats qu'ils reçoivent. Quelque chose à ajouter là-dessus ? Non, alors, par rapport à ces journées, effectivement, Fibouaura va animer un webinaire, alors, un peu avant, du coup, on sera le 15 février, nous, le webinaire à la décision des prescripteurs de l'emploi, ce sera aussi ouvert, bien sûr, aux demandes d'emploi pour faire découvrir une partie des métiers, notamment l'amont, les métiers en tension et les formations pour pouvoir occuper ces postes-là et quels dispositifs, en lien, bien sûr, avec France Travail, mais aussi l'alternance, on en parlera après avec les OPCO, quels dispositifs on peut mobiliser pour se former et être recruté après derrière par les entreprises ? On a fait un petit tour d'horizon des enjeux. Philippe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, il y a deux points sur lesquels, moi, je voudrais insister. On parle de recrutement, d'insertion. Une voie d'excellence, c'est l'alternance. Alors, ça ne répond pas à toutes les situations. En tout cas, ça répond à beaucoup de situations professionnelles. L'employeur, le futur employeur, a une personne qui est chez lui une partie du temps, l'autre partie en centre de formation. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des contrats qui sont aidés. Donc, le coût est relativement faible pour un employeur. C'est une voie d'excellence pour le recrutement. Ça ne répond pas à tout une fois de plus. On parle du public jeune. Après, c'est comment les inciter à aller dans la filière par le biais de l'apprentissage. Alors, ça, c'est un gros travail qui est fait. Alors, on va dire nous tous. On parle de marque employeur. On parle d'image de la filière. Donc, c'est par la connaissance. Et c'est aussi par le fait de lutter contre des stéréotypes. On parle souvent, à mon goût, un peu négativement de certains emplois. Ce sont des emplois qui peuvent correspondre à des projets de personnes. Encore faut-il qu'ils connaissent bien ces métiers, qu'ils sachent de quoi on parle, sur quel territoire, avec quel type de structure. On a vu hier des professionnels qui nous disaient qu'aujourd'hui, le cercle de l'impact de recrutement sur leurs entreprises était réduite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sur le territoire, qui ont envie de travailler chez eux dans ces entreprises, mais qui n'ont peut-être pas tous les prérequis. C'est-à-dire qu'il faut les former. Il n'y a pas de secret. Quand on ne trouve pas quelqu'un formé sur le marché du travail, il faut le former. Et l'alternance, c'est un point important. L'autre point, c'est comment outiller le dirigeant en matière du recrutement et plus largement de gestion des ressources humaines. On est tous pareils. On est dans le nez dans le guidon, bien souvent. On n'a pas forcément le temps de prendre du recul pour analyser pourquoi on n'arrive pas à recruter, pourquoi il y a un turnover important dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer à l'horizon de 5-10 ans ? Est-ce que l'effectif va être à renouveler totalement ? Donc ce temps, je dirais, d'anticipation, le dirigeant peut être accompagné autour d'une prestation que Acto finance, mais la plupart des Opco le font également. C'est ce qu'on appelle la prestation de conseil à ressources humaines. C'est entièrement financé par l'Opco Acto, en tout cas, actuellement. Alors il y a des conditions d'accès qui sont de la taille de l'entreprise. Mais ça permet, au travers de la diagnostic de 5 à 8 jours, de sortir avec un plan d'action qui englobe tous les aspects, formation de salariés, recrutement, renforcer les compétences RH dans l'entreprise. Donc se professionnaliser aussi pour recruter, parce qu'on sait que c'est de plus en plus compliqué. Et il faut trouver les leviers aussi pour attirer le public. Ça ne suffit pas de faire connaître les métiers auprès des jeunes, auprès des personnes qui sont privées d'emploi, qui voudraient y aller. Il faut aussi que les entreprises, que les entrepreneurs soient en capacité de comprendre qui ils sont et comment ça fonctionne. Absolument. Quand on est tout seul dans une entreprise, ce n'est pas facile. On n'a jamais été formé pour ça, en réalité. Oui, c'est ça. Et dans ce cadre-là aussi, pour compléter la PCRH, effectivement, et on a aussi un autre programme d'action qui s'appelle Upfib, qui est piloté par... Ça veut dire quoi, Upfib ? Upfib, c'est un acronyme. Je n'aurais plus les noms en tête. Vous me posez une colle, là. Mais en tout cas, je peux savoir... J'adore les acronymes en général. Il n'y a que de ça dans la filière Forêt-Bois. Je le découvre, effectivement, depuis que je suis arrivé dedans. Upfib, alors ce que je peux surtout vous dire, c'est que c'est piloté par l'école d'ingénieurs ES Bois, qui est basée à Nantes et qui va ouvrir un campus à Lyon. Et prochainement, qui, grâce à des financements France 2030, va participer, en fait, à l'attractivité des métiers dans la filière Forêt-Bois. Et Fibois Aura, accompagné de trois autres Fibois régionaux, va participer à deux fiches actions, et notamment une sur la marque employeur, comme vous dites, pour accompagner les entreprises, les sensibiliser au fait que quand on a recruté, c'est bien, mais il faut aussi fidéliser les salariés. Et la marque employeur va participer à cette action-là. Donc notre rôle en tant que Fibois va être de leur faire découvrir ce terme, qu'est-ce que c'est que la marque employeur, et quelles actions on peut mettre en place dans l'entreprise pour pouvoir la développer. Chez France Travail, vous travaillez comment, justement, à l'attractivité des métiers ? Et j'imagine que vous faites un peu le même travail. En gros, je voudrais savoir, c'est comment vous travaillez ensemble, tous les trois ? En fait, l'intérêt, c'est qu'on a chacun une offre de service qui est complémentaire au service des candidats ou des entreprises. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tous les trois, notre objectif, c'est de satisfaire l'entreprise qui a, dans le cadre de ses besoins en recrutement, dans le cadre de sa montée en compétences. Et ce qui est important de savoir, c'est que, peu importe là où on se situe, qu'on soit sur le sas de l'attractivité du métier, donc comment on capte des candidats, comment on les recrute, comment on les forme, comment on les recrute, et comment on les maintient en emploi, peu importe l'étape ou la strade dans laquelle on est, on travaille avec l'entreprise sur le développement de sa marque employeur. On parle beaucoup de marque employeur, mais peu importe le moment où le candidat est avec l'entreprise, donc que ce soit pendant l'immersion ou un stage de découverte dans son entreprise, que ce soit pendant une période de formation avant l'embauche ou que ce soit après l'embauche, en fait, l'entreprise, par son positionnement, par son accueil, par sa capacité à conserver le candidat, va renforcer sa marque employeur et faciliter derrière son image pour pouvoir attirer des candidats. Vous me parliez tout à l'heure d'un exemple, quand on a préparé, d'une entreprise qui se disait que finalement, elle n'avait pas de soucis pour recruter. Pourquoi, à votre avis, et pourquoi cette entreprise-là, plutôt qu'une autre, n'a pas de problème de recrutement, n'a pas de problème de turnover ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors après, je pense qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'autrement, ça serait trop simple et qu'on n'aurait pas de problème de recrutement dans la filière. L'idée, c'est plus de se dire, en fait, pas être sur un positionnement déterministe en disant que c'est compliqué. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions, alors que ce soit la bonne ou pas la bonne, en tout cas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, de tester. Et peut-être qu'une solution pour une entreprise peut fonctionner, mais une autre pourrait très bien ne pas fonctionner pour une autre entreprise. L'idée, c'est que, par exemple, je pense à l'offre de services d'Acto dans le cadre de l'accompagnement RH ou de la boîte à outils que vous proposez pour l'entreprise. On va y venir. L'idée, c'est que selon le diagnostic qui est fait à un moment donné, il y a tel outil qui peut convenir pour aller sur le champ du développement de compétences. Et l'idée, c'est que, du coup, c'est vrai que toute l'année, dans le cadre de la filière Forêt-Bois, je travaille avec Fibois pour pouvoir travailler sur les champs de l'attractivité de la filière, de la mixité de la filière, comment on forme des candidats. Voilà, on est ensemble sur ce champ-là parce que c'est pertinent de travailler ensemble. Et avec Acto, on est sur une complémentarité de l'offre de services en amont du recrutement avec France Travail. Et une fois que la personne est recrutée, avec Acto, pour sécuriser le développement de compétences interne de l'entreprise ou du tuteur qui va recevoir le candidat. Et puis aussi, la nécessité de former tout au long de la vie. Alors, ce qui est aussi important de rajouter, c'est que là, aujourd'hui, on n'est que trois sur cette table ronde, mais on n'est pas tout seul. On a d'autres partenaires avec qui on travaille qui ont eu des offres de services aussi complémentaires. Et dans ce cadre-là, il a été organisé au niveau de la région Aura à un COEF. Alors là, j'ai le sigle, je sais ce que ça veut dire. Contrat objectif emploi formation. Depuis 2019, alors là, on est dans la dernière année avec le bilan, mais a priori, c'est plutôt positif et ça va peut-être se poursuivre. En tout cas, les relations entre les partenaires vont se poursuivre, ça c'est sûr. Dans ce COEF-là, donc on a effectivement nos trois structures, mais pas que. On a effectivement les deux autres OPCO, 2I et OKPiat. Mais on a aussi la DRETS, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est avec nous. On a l'éducation nationale, on a la DRAF. On a d'autres structures qui sont présentes qui ont une grosse mobilisation. Donc ça montre aussi l'intérêt de la filière Forêt-Bois. Et ce COEF permet aussi de mettre en place des actions complémentaires, supplémentaires. Et notamment une qui peut être intéressante de mettre en avance, c'est un groupe de travail sur la mixité des publics. Aujourd'hui, on n'a que ou déjà 16% de femmes dans la filière Forêt-Bois. Donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est aussi d'augmenter ce taux de femmes, d'arriver peut-être à la parité un jour dans la filière Forêt-Bois sur notamment les métiers techniques parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes dans les métiers supports, mais c'est surtout dans les métiers techniques qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait plus de femmes sur ces métiers de bûcherons, conducteurs d'engins par exemple. Et donc ce groupe de travail permet de rassembler les acteurs ensemble et de créer des actions de sensibilisation, de promotion et d'accompagnement des entreprises et des candidates vers ces métiers-là. Voilà, parce que c'est pour tout le monde les métiers du bois. Exactement. Y compris les métiers plus techniques, on va dire. On va revenir vers vous et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez en place, très concrètement. Alors si on fait un focus sur l'accompagnement des dirigeants, on va dire, dans le cadre de leur politique ressources humaines... Quand on parle de dirigeants, on parle, on est d'accord, de très petites entreprises, de TPE quasiment. Absolument. Alors je dis dirigeants, c'est le système dirigeant, ce n'est pas forcément le dirigeant lui-même, ça peut être un collaborateur ou une collaboratrice qui gère un peu tous les aspects de ressources humaines. Donc cette prestation de conseil, elle est réalisée par un cabinet externe, c'est l'entreprise qui choisit, on a une liste de prestataires, mais c'est l'entreprise qui choisit et c'est l'entreprise qui définit avec le prestataire sur quelle... Alors un mot qu'on prononce souvent, quelle problématique portera la PCRH. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est beaucoup dans la filière, beaucoup de questions qui se posent autour du renouvellement des générations. C'est-à-dire comment moi, employeur, je vais pouvoir pallier au fait que mes collaborateurs, dans quelques années, 5, à raison de 5, 10 ans, je vais perdre une bonne partie de mes collaborateurs. Ça, c'est un sujet fort. Et l'autre sujet, c'est l'impact de facteurs, on va dire, externes, donc le changement climatique aussi, qui impacte les compétences à détenir dans l'entreprise et la mécanisation. En tout cas, pour les branches que je représente ici, en particulier les CIRI, il y a un saut technologique qui s'est fait, qui est en train de se faire et qui nécessite des compétences nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas uniquement, on va dire, la personne qui exécute. C'est aussi la personne qui pilote l'installation, c'est aussi la personne qui est capable de faire une première maintenance. Donc c'est des compétences qui sont de plus en plus exclusives. Je voulais juste rajouter un point. Moi, je pense que la filière, elle a quand même un atout majeur. C'est des métiers passion. Donc on est quand même sur des métiers, on est quand même sur un secteur d'activité où la matière, de l'amont jusqu'à l'aval, est là. Donc c'est quelque chose, je pense, que des projets professionnels qui s'ignorent aujourd'hui, des jeunes ou des moins jeunes qui ne connaissent pas bien la filière et les métiers et qui, une fois qu'ils sont, on va dire, sensibilisés, auront envie d'y aller. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Je pense que le métier de passion, on est vraiment sur quelque chose qui peut être, pour une personne rentrée dans la filière, qui peut être un excellent vecteur de carrière. On peut faire carrière, c'est ce que j'allais vous demander. On peut commencer en bas de l'échelle. Il y a encore des ascenseurs, un ascenseur social. Oui, c'est un secteur absolument. C'est un secteur qui est très perméable. On va dire, alors ce n'est pas un joli mot, mais au premier niveau de qualification, on peut faire carrière dans l'entreprise. Absolument. Donc, un accompagnement auprès du dirigeant. Ensuite, il y avait l'aspect alternance. Comment on accompagne alternance ou juste la personne qui veut le retour à l'emploi ? Comment on accompagne ces personnes ? Alors, c'est là qu'on peut parler de synergie entre les acteurs. C'est-à-dire qu'un alternance, c'est avant tout une personne qui cherche un emploi. Il ne faut pas se tromper. Un contrat d'alternance, c'est un contrat de travail. Ce n'est pas un stage. On est bien employé de l'entreprise. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux. D'abord, c'est à la rencontre du public, à la rencontre des personnes qui, potentiellement, pourraient faire un contrat d'apprentissage. Alors, Acto, mais comme d'autres acteurs, va à la rencontre du public, alors au travers de salons, par exemple, le Mondial des métiers, mais aussi à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires pour leur parler des métiers de la filière, pour les sensibiliser assez tôt pour qu'ils puissent s'orienter vers ces métiers-là, ne pas les vivre comme quelque chose de négatif. Parce que si je pense que ça, c'est une caractéristique parfois de ces métiers, c'est-à-dire d'en parler malheureusement trop négativement. C'est un peu comme les métiers de la maçonnerie. On va un peu dans ces métiers-là, ces filières par défaut. Tout à fait. Il faut redonner envie de ces métiers qui ne sont pas des métiers par défaut. Non, et on peut regarder les niveaux de rémunération. On peut regarder les consens de travail aussi, qui ont beaucoup évolué. J'ai vu sur un des stands un exosquelette, par exemple, dans des choses qui limitent la pénibilité, qui a existé, évidemment, mais comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc là-dessus, sur l'alternance, aller à l'encontre du public, sensibiliser l'employeur au recrutement par l'alternance, parce que ce n'est pas forcément un mode qui est très mis en oeuvre dans la filière. C'est vrai que ce n'est pas la panacée, parce qu'un alternant, ce n'est pas quelqu'un qu'on met là et dont on ne s'occupe pas. On est quand même avec un axe très fort de développement du tutorat, de l'accompagnement, et c'est justement aussi dans le cadre de la PCRH que ça se travaille. C'est-à-dire comment non seulement accueillir, mais aussi intégrer au mieux la personne dans l'entreprise. Donc, c'est une conjonction entre trois facteurs. En fait, c'est la personne, le jeune, on va dire ça comme ça, l'employeur, et puis le centre de formation. Alors là, l'offre de formation, c'est aussi un sujet sur lequel... Enfin, le sujet est travaillé dans le cadre du COEF pour essayer de trouver les offres de formation à tous les niveaux, si possible en proximité. Alors, ce n'est pas une filière qui est énormément dotée de centres de formation. Par contre, ce sont des centres de formation d'excellence. Donc, l'offre de formation existe. Après, c'est encore faut-il que le jeune et le futur employeur aient un contrat à passer ensemble. On a l'offre de formation, il faut créer des rencontres. Sur ces formations, sur ces offres de formation, qu'est-ce qu'on a dans la région et plus généralement en France ? Alors, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on est une région qui est quand même assez bien dotée en termes de centres de formation. On a plus d'une centaine de centres de formation qui sont répartis sur tout le territoire, avec du coup un maillage aussi qui est intéressant en termes de niveau de diplôme. On va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, finalement, dans toute la région, on peut se former jusqu'au niveau ingénieur dans la filière forêt-bois. Après, effectivement, ça peut nécessiter quelques déplacements de la part des candidats parce que forcément, les centres de formation sont proches des domaines d'activité, en tout cas des besoins des entreprises. Là aussi, on est là aussi pour accompagner les centres de formation, que ce soit Fibo, mais aussi les autres partenaires, pour leur donner des conseils sur les ouvertures de promos. Est-ce qu'il y a un intérêt économique ? Est-ce qu'il y a un besoin des entreprises sur ce territoire pour ouvrir une session, par exemple, de CAP ? On est là aussi pour leur donner ces visions-là. Ce qu'on a fait aussi par rapport à FIWA, pour donner un exemple d'action en début d'année, c'est qu'on a eu un stand sur le salon de l'étudiant à Eurexpo, ici même, au mois de janvier, où on a proposé à six centres de formation de participer avec nous au salon pour leur donner aussi de la visibilité parce qu'ils en ont besoin aussi, les centres de formation. Il n'y a pas que les entreprises qui ont besoin de visibilité, il y a aussi les centres de formation de montrer que rien que dans la région, on peut se former et on peut être recruté dans les métiers de la filière forêt-bois. C'est important de mettre ça en avant, je pense. Meryem, vous voulez ajouter quelque chose pour tout ce qu'on vient d'entendre là et comment vous, vous travaillez aussi là-dessus ? Alors, par rapport à la formation, du coup, je resitue le contexte aussi où on est dans un contexte, dans certains départements de quasi plein emploi où, du coup, le fait de capter des candidats est parfois difficile et où, notamment sur les métiers de faible qualification, certains secteurs d'activité, finalement, peuvent se piquer, entre guillemets, les candidats. Donc, c'est à celui qui sera... Il y a concurrence. C'est à celui qui sera le plus séduisant. C'est celui qui sera le plus attractif. Donc, du coup, pour faire le lien avec la marque employeur dont on parlait tout à l'heure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, quand on a un candidat sous la main qui correspond à nos savoir-être, finalement, que l'on recherche par rapport à l'entreprise, c'est... On a plusieurs leviers pour pouvoir le faire monter en compétences. Soit on a l'offre de formation qui est présente sur le territoire, soit on a la possibilité, du coup, une fois qu'on a identifié les compétences manquantes du candidat, via une mesure de France Travail qui s'appelle l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, de pouvoir, en fait, former le candidat aux compétences manquantes pour qu'il puisse prendre son poste. Et pendant cette période-là, le candidat n'est pas salarié de l'entreprise, mais stagiaire de la formation professionnelle. Donc, finalement, le temps qu'on consacre à le faire monter en compétences en tutorat ou en centre de formation dans l'entreprise n'est pas un temps pris sur le temps du contrat de travail, mais en amont du recrutement. En amont du recrutement, et c'est pris en charge par l'État ou c'est l'entreprise... Il y a un dédommagement pour l'entreprise du temps qu'il consacre à former la personne. Ce qui est intéressant, c'est ce champ-là dans le cadre de l'anticipation au recrutement. Ce qui est intéressant aussi, et pour faire le lien par rapport au centre de formation, c'est qu'en effet, il peut y avoir des entreprises qui sont... des candidats qui ne sont pas sur le... proche d'un centre de formation. Et donc, du coup, il existe des situations de formation en situation de travail. Et là, c'est une posture, en fait, que l'employeur doit avoir en lien avec les centres de formation pour pouvoir être capable de transmettre les informations, faire du feedback au centre de formation quand le candidat retourne au centre de formation. Et ça, l'employeur, enfin, en tout cas, le tuteur dans l'entreprise doit être formé et avoir des compétences parce qu'on peut être un très bon technicien dans son travail, exemplaire, mais pas être un bon passeur de connaissances ou identification de compétences actées ou non actées. Donc, en fait, ça, la FEST est aussi une mesure qu'on peut monter dans le cadre de nos services et en lien avec nos différents partenaires. Alors, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose et ce sera votre mot de la fin puisque nous arrivons à la fin, au terme de notre échange. Lourde responsabilité. On évoquait, donc, le recrutement et surtout, aujourd'hui, la diversification des origines des personnes, c'est-à-dire diversifier les sources de recrutement. On pourrait dire aujourd'hui que cette filière, elle est comme d'autres, c'est recruté au coin de la rue et éventuellement au bout du monde. Nous avons, nous, un programme d'accompagnement de personnes qui sont, on va dire, sous statut réfugiés qui aspirent à travailler dans différents secteurs. Donc, ça peut être ces personnes-là comme des personnes qui sont au coin de la rue y compris en milieu urbain. C'est des choses que nous développons aussi. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans les quartiers opériteurs de la ville, les personnes qui sont éloignées de l'emploi qui aspireraient aussi à travailler peut-être dans le secteur, dans des conditions de travail différentes. Donc, c'est diversifier les sources de recrutement. Être perméable à ça en tout cas parce que, comme disait Myriam, il y a pénurie. Allez chercher les personnes là où elles sont. Votre mot de la fin, Myriam. Alors, mot de la fin, c'est en effet, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est qu'il faut aller vers des publics sur lesquels on n'allait pas jusqu'à maintenant. Il faut oser les sources de captage, aller voir des entreprises ou des partenaires qui pourraient vous aider dans le cadre des recrutements. Et puis, notre rôle aussi, c'est pas d'accompagner uniquement les grosses entreprises, c'est aussi d'accompagner les entreprises qui sont tout seules. Tu disais qu'il y avait un certain nombre d'entreprises où il y avait un seul patron ou un seul salarié. Donc, on est aussi là pour accompagner les toutes petites entreprises, peu importe qui est partenaire, pour pouvoir aller et leur faciliter la vie dans leur recrutement. Corentin. Alors, le mot de la fin, c'est qu'on a quand même plein d'outils pour aider les entreprises et les candidats à se trouver, à fasser les rencontres et notamment un, qui est la bourse de l'emploi de la filière Florebois sur le site, métier Florebois où la possibilité pour les entreprises de déposer leur offre d'emploi et les candidats de déposer leur CV pour faciliter leur rencontre et on sera là pour les accompagner, bien sûr. Voilà, donc aller sur le site internet. Vous avez parlé d'un webinaire tout à l'heure, le 15 février, c'est ça ? Pareil, on s'inscrit sur votre... 15 février, alors là, ça sera sur le site de France Travail, mes événements emploi, si je ne me trompe pas. D'accord. Le webinaire est accessible et il n'y a pas de limite d'inscription, donc venez nous voir pour ne pas aider les métiers. Voilà, et un dernier événement, le 19, c'était quoi ? Rappelez-nous. Le 19, c'est la semaine de l'agriculture qui commence par France Travail. Les journées des métiers de l'agriculture, donc des événements partout en Auvergne-Rhône-Alpes, accessibles depuis... Vous mettez sur Internet pour l'emploi, j'en ai des métiers de l'agriculture, vous tombez sur la page et puis du coup, vous aurez accès à l'ensemble des événements, des vidéos, des webinaires et puis les informations un peu stratégiques pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces journées-là qui se mettent en place ? Deux derniers événements et après, j'arrête. C'est la Caravane des métiers les deux dernières semaines de mars où la filière Forêt-Bois sera présente avec un stand et des centres de formation pour nous accompagner. Et là, c'est plus à la fin de l'année, mais je le dis tout de suite, c'est le Mondial des métiers aussi, à Eurexpo ici même, où le stand de la filière Forêt-Bois sera aussi représenté. Et acto. Et acto. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour parler emploi, recrutement. C'est une émission... Vous pouvez y aller, vous pouvez les applaudir. C'est une émission à retrouver sur notre site Internet BatiJournal TV, bien évidemment, et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, le salon Eurobois et les magazines Woodsurfer et l'atelier bois. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada